Le terrain c'est un terrain 20 mètres par 40, donc c'est un terrain de handball, les mêmes dimensions, les mêmes buts exactement. Le ballon est plus petit et plus il est lesté par rapport au foot à 11, donc plus lourd, moins de rebonds, etc. pour faciliter le jeu rapide au sol. Les municipalités ou les communautés de communes prêtent les gymnases à l'année aux autres sports comme le handel, le basket. On vient en concurrence d'eux et souvent les créneaux sont pris. Notre grosse mission c'est aller rencontrer les municipalités, les convaincre de l'importance de l'activité, de l'avenir de l'activité, de l'intérêt de l'activité pour pouvoir disposer de créneaux. Nous accueillons aujourd'hui un match du championnat de France dans une des plus belles salles de France, la salle du Vigneau à Saint-Herblain. Et on va accueillir entre 300 et 600 personnes. Et on ne peut plus se contenter aujourd'hui d'être un petit club, on va dire, amateur. Donc aujourd'hui c'est environ 30 bénévoles, rien que sur le match de D1. On connaît le tout des gymnases, exorbitant souvent, qu'on doit partager en plus de ça avec beaucoup de disciplines. Donc pour nous c'est clair, il faut trouver un système D qui permettrait en même temps de réhabiliter ici ou là les vieux plateaux de macadam, les vieux plateaux d'évolution. C'est des terrains qui sont faciles à monter en plus sur des dalles en PVC qui se clipsent les unes entre elles. Donc très rapide au niveau du montage, je crois qu'en un jour le terrain est mis en place. La Fédération Française de Football participe donc au financement de ces terrains dans le cadre du FAFA, c'est-à-dire du fonds d'aide au football amateur. C'est en gros 50% de l'équipement qui est subventionné par le FAFA, la commune n'ayant que 50% de la somme à rajouter. Je pense que c'est une belle alternative, c'est vraiment un terrain qui va permettre la promotion de l'activité. On va être sur plutôt une pratique loisir, voire un peu plus. Et puis après pour les compétitions officielles, bien entendu que le gymnase reste l'outil de référence. Mais en tout cas à travers ces terrains extérieurs, la Fédération a l'ambition de développer cette pratique sur le plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada